Bien le bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une vieille histoire qu'on connait très bien, on va reparler des Scalpers et de la PlayStation Psych Pro 30ème anniversaire qui a été dévoilée et on va voir qu'on retombe un peu dans la même histoire qui s'était passée à l'époque de la PlayStation Psych mais en bien pire et on va en parler. Mais avant de commencer la vidéo forcément ne dites pas à vous abonner, à liker et dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Donc comme je vous avais dit, il y a eu la PlayStation Psych Pro 30ème anniversaire qui a été dévoilée et les précommandes ont commencé et ce à quoi on pouvait s'attendre est arrivé et c'était le retour des Scalpers. Alors pour ceux qui ne savent pas très bien c'est quoi Scalpers, c'est tout simplement des gens qui vont au moment des précommandes, soit des festivals, soit il y avait à l'époque des chaussures et maintenant les consoles et tout ce qui était un peu dans le domaine informatique et jeux vidéo et qui achètent directement aux précommandes. Et on va voir qu'il y a un peu des techniques pour acheter, qui achètent et qui revendent après un prix qui est complètement pété par rapport au truc de base. Et là comme on le voit directement, on peut voir qu'il y a eu des PlayStation Psych Pro 30ème anniversaire avec plus de 3500€ voire même 10 000€ sur les sites anglophones. Et donc du coup, ce 30ème anniversaire, qu'est-ce qu'il proposait ? Donc ici, un bundle PSA avec Pro 30ème anniversaire avec DualSense, DualSense Edge, etc. charge à manette à 1100€, une PSA avec Pro 30ème anniversaire à 800€, une PSA avec Slim Anniversary à 499-500€, DualSense Edge à 280€, une PS Portal à 30ème anniversaire à 250€ et une DualSense Sep 30ème anniversaire à 80€. Donc en fait, on voit ici que les prix étaient un peu plus hauts que les prix du marché normal par rapport à une console classique, mais ça reste toujours des prix cohérents par rapport au public cible. Et donc comme ils disent très bien, les précommandes ont débuté ce matin à 10h sur le site officiel de PlayStation. En seulement quelques minutes, l'ensemble des stocks se sont écoulés. Jusqu'à cet après-midi, il était possible de précommander une DualSense Edge et une PlayStation Portal. Mais l'ensemble des autres accessoires et consoles ont rapidement été en rupture de stock. Et ça forcément, ça rappelle clairement, pour ceux qui se souviennent, qui étaient déjà là depuis le début, ça rappelle clairement l'époque de la sortie de la PS5 et les ruées sur les stocks qu'il y en avait eu sur Internet, etc. D'ailleurs, à l'époque, j'avertis un peu quand il y allait y avoir des renouvellements des stocks, etc. Pour pouvoir en avoir, parce que c'était la catastrophe. Et on sait que les scalpers étaient les premiers à venir les prendre et le revoir d'après à prix d'or. Et je le disais déjà à l'époque, n'achetez pas, n'achetez pas, n'achetez pas, ça s'arrête. Et quand on le voit à l'heure actuelle, honnêtement, la génération est un peu ennuité, on ne va pas se le dire. Pour ceux qui ont des fois dépensé plusieurs milliers d'euros pour une PS5 à l'époque et qu'on voit ce qu'on a maintenant, clairement, on se dit qu'ils se sont fait bien entuber. Hélas, on n'a pas attendu longtemps pour voir de très nombreuses annonces qui ont commencé à être mis en ligne sur eBay. Le bon coin a des prix fous pour proposer le bundle PS5 Pro à 3 000 euros et jusqu'à 5 000 euros, soit 3 à 5 fois le prix de base. Encore une fois, donc là, la PS5 Pro ne vaut pas ce prix, sérieusement. Je veux dire, à ce niveau-là, je sais bien qu'il y en a qui sont fans, c'est tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, il ne faut pas être dans l'émotionnel. Il faut vraiment être dans le rationnel total et se dire qu'il ne faut pas acheter ça, il ne faut pas rentrer dans le jeu. Parce que le problème, c'est que comme je dis, une fois qu'on rentre dans le jeu, il faut que les gens rentrent dans le jeu et on voit que malheureusement, les gens achètent. C'est vraiment quand même catastrophique, les gens sont vraiment un peu matrixés par l'arrivée des accessoires, des consoles PS5. Donc vraiment, il ne faut pas tomber dans le panneau parce que le problème, c'est que le problème, on le voit bien avec la PS5 maintenant et la PS5 Pro, le problème se réitère et il se réitère en pire. Donc plus vous achetez, plus les gens achètent ça, plus le problème va s'amplifier et devenir vraiment de pire en pire. Donc vraiment, il y a vraiment un énorme effet que les gens ont sur les achats de ça qui fait que le problème empire de plus en plus et devient vraiment catastrophique. La manette n'est pas épargnée non plus, vendue à 80€, ces dernières se retrouvent à plus de 200€ sur Ebay. Et là, c'est parti que Fault Dieux empêche les vrais fans de pouvoir se faire plaisir et s'offrir une belle console pour compléter leur collection. Et le pire, c'est que ça fonctionne puisque de nombreuses annonces commencent à être vendues les unes après les autres. Et voilà, comme je le dis, les vrais fans le veulent, mais il faut vraiment que les vrais fans comprennent qu'il faut arrêter d'acheter tout ça parce que sinon ça va empirer et au final, ils n'auront plus. Donc s'ils veulent vraiment qu'on vienne à des prix rationnels et que les gens puissent acheter leur console normalement, il faut l'espace d'un moment être rationnel et c'est-à-dire qu'on n'achète pas. Et un jour, ça reviendra normal. Malheureusement, les gens n'ont pas cette rationalité et commencent à les acheter comme ils l'en disent. Et là, comme on peut le voir, forcément sur Ebay, donc sur le Ebay anglophone en Grande-Bretagne, on voit que la console est à 10 000 pounds. Donc du coup, ça fait un peu plus ou moins 12 000€. On voit que les prix ont littéralement explosé là-bas. Donc on voit que là, les gens sont encore plus fous que de tout ce qui est PlayStation, etc. Mais encore une fois, ça n'a vraiment aucun sens. Et le problème, les gens achètent et ça va amplifier le souci. Et on va voir, quand il va y avoir la PS6, je suis sûr que c'est vrai que le souci va être encore bien, 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 bien pire. Et comme ils disent, si en France, on constate un prix moyen situé autour des 3 000€, ça va encore plus loin, outre-manche, avec des bundles PS5 Pro qui sont vendus à 10 000 pounds, soit 12 000€, comme le constate Tom Warren. C'est ce qu'Alper utilise des logiciels permettant de pirater les sites et contourner des listes d'attente afin d'effectuer de nombreux achats en quelques minutes seulement. Même si les ventes sont limitées à un exemplaire, c'est ce qu'Alper dispose généralement de plusieurs comptes leur permettant d'acheter facilement une dizaine de consoles en une prise. Donc, ne vous étonnez pas de pourquoi vous ne l'avez pas eu. En réalité, ces gens-là sont très bien préparés. Vraiment, ces gens-là sont des professionnels de l'arnaque. Donc, à ce niveau-là, ils ont tout prévu de A à Z, de l'achat jusqu'à la vente. Donc, littéralement, le seul levier qu'on peut avoir sur eux, c'est de ne rien acheter du tout. Et on avait vu, vers la fin des ruptures de stock PlayStation 5, il y avait des gens qui avaient acheté par pack de centaines des consoles PS5 et qui les ont gardées sur leurs mains. Donc, j'ai envie de dire, il faut vraiment que ce genre de choses se réitèrent, qu'ils gardent tout ça sur leurs bras et qu'ils soient obligés de les revendre à prix complètement pété, vraiment même en dessous du prix de revente en magasin. Et là, du coup, ça les apprendra un petit peu à utiliser des techniques un peu frauduleuses pour passer devant tout le monde. Au moment du lancement de la PS5 et Xbox Series XS, en novembre 2020, pendant les pénuries de nombreux scalpers, ils étaient parvenus à acheter des consoles, parfois, jusqu'à une cinquantaine de machines pour revendre des PS5 standard à plus de 1000€, soit le double du prix de la console à son lancement. Là, donc, du coup, on voit qu'à l'époque, ils ont réussi, c'était l'exploit à vendre le double du prix. Et déjà, à l'époque, c'était, je vous le disais, c'était complètement pété. Ça n'avait aucun sens comme prix. Et là, c'était uniquement le double du prix. Et ici, on arrive à 5, 6 fois le prix. Donc, on voit qu'en l'espace de 3, 4 ans, les choses ont vraiment évolué. Et on est passé de la possibilité de vendre au double du prix à vendre au 4 tuples, 6 tuples. Donc, vraiment, à ce niveau-là, ne tombez pas dans le panneau. Parce qu'on va voir, après, d'ici quelques années, on va voir quand les consoles seront à 20 000, 30 000, etc. Vraiment, ça va être de la folie. Donc, à ce niveau-là, vraiment, ne rentrez pas dans le panneau. Sinon, il risque d'y avoir vraiment des dagueries à ce niveau-là. Donc, voilà ce que vous pouvez dire sur la PSA Pro 30e anniversaire. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup le pack. Je trouve que la couleur classique de la PSA, j'adore vraiment ce design-là. Donc, c'est temporel, c'est nostalgique, tout ce qu'on veut. Donc, à ce niveau-là, le bundle est vraiment sympa. Mais par contre, les prix qui sont proposés, là, on voit 10 000 balles. Franchement, ça ne vaut absolument pas le coup, vraiment. Il ne faut absolument pas tomber dans le panneau avec ça. Parce que, comme je le dis, ça va vraiment, vraiment partir en vrille dans les prochaines années. Et ça, au bout d'un moment, il y a même les plus passionnés n'auront pas les moyens. Et ça va vraiment partir en ce bulle complet. Donc, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se voit très bientôt. Ciao.